Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Un jour dans la vie de Billy Lynn, réalisé par Ang Lee. L'histoire c'est celle de Billy Lynn qui est un héros de la guerre en Irak parce qu'il a eu un rôle crucial lors d'une bataille là-bas et alors qu'il revient d'une permission de 12 jours où il a fait un tour des Etats-Unis avec sa troupe, l'équipe Bravo, justement pour la réussite de cette bataille, on va suivre cette dernière date à Dallas avant de repartir en Irak, ou pas ? Point d'interrogation. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo ne parlera pas d'Un jour dans la vie de Billy Lynn, parce que je n'ai pas vu Un jour dans la vie de Billy Lynn. J'ai vu la version inachevée d'Un jour dans la vie de Billy Lynn d'Ang Lee, parce que le non-métrage n'est pas distribué dans la version dans laquelle la pensée Ang Lee. Le non-métrage a été tourné en 48 images par seconde, 4K et 3D, la même technique qui a été utilisée pour Les Hobbits de Peter Jackson. Ce qui fait que, résultat, c'est un film qui est extrêmement incomplet. Alors déjà, il est distribué dans 25 salles en France, ce qui montre bien le truc. Il n'y a aucune copie, évidemment, du film dans cette qualité-là. En France, visiblement, il y en aurait aux Etats-Unis, mais ce n'est même pas sûr. Donc, je ne peux pas parler, en fait, d'Un jour dans la vie de Billy Lynn. Je vais vous parler de la version que j'ai vue d'Un jour dans la vie de Billy Lynn. La version que j'ai vue est assez intéressante, parce qu'on voit l'ambition démesurée d'Ang Lee de vouloir raconter une espèce de grande fresque sur l'impact de la guerre sur l'esprit d'un jeune homme, et surtout sur sa vision de l'humanité. Et surtout, un grand film romantique qui est Un jour dans la vie de Billy Lynn. C'est un grand film romantique, parce que le scénario écrit par Jean-Christophe Castelli, basé sur le roman de Ben Fontaine, donc ça n'est pas une histoire vraie, joue beaucoup sur, justement, l'amitié et la puissance de l'émotion qui peut relier deux êtres humains. C'est un scénario qui est avant tout extrêmement humaniste, poétique et romanesque, également. Ce n'est pas du tout un film qui fait la gloire de la guerre en Irak, contrairement à ce que certains ont pu lire. Ce n'est pas du tout un film qui fait au contraire l'apologie de la violence guerrière. Ce n'est pas du tout un film non plus qui dit que les Etats-Unis, c'est des connards immondes. C'est un film qui montre juste un homme perdu au milieu de quelque chose qui le dépasse. C'est un conflit, c'est une situation, c'est une position, c'est une étape qu'il a vécue dans sa vie. C'est également la place qu'il a eue au sein de cette bataille. Il est perdu, cet homme. Et la manière avec laquelle Jean-Christophe Castelli pond son scénario, c'est dans cette direction-là. Ce n'est pas dans la direction de vouloir absolument dénoncer la guerre en Irak. C'est dans l'idée de vouloir dénoncer l'impact que ça a sur un homme et sur sa vision du monde. Parce qu'au final, le message à la toute fin du long métrage, si on devait résumer sans trop spoiler, ça serait à quel moment l'émotion qui peut relier un homme à sa famille, à ses amours ou à ses compagnons de guerre va agir sur son envie ou non de retourner sur le front et de se battre pour quelque chose qui lui est important ou non. C'est là le vrai message du long métrage. C'est là le vrai message et c'est là que Jean-Christophe Castelli arrive à Christa qui disait quelque chose dans son scénario. C'est là qu'il arrive à faire en sorte que sa narration, qui par moments est extrêmement bartarde et extrêmement classique, que ses flashbacks ou que ses retours dans le présent semblent parfois extrêmement bâtards. C'est là en fait qu'on arrive à comprendre qu'ils ont un sens et que malgré leur côté extrêmement stéréotypé, cliché, classique à crever, ça a une direction qui va dans l'idée de montrer l'impact de l'émotion dans les choix que l'on fait et notamment les choix qui peuvent remettre en cause notre manière de vivre et notre manière surtout de concevoir notre vie. La mise en scène de Angli est monumentale et aurait pu être impériale si elle avait été diffusée dans le format dans lequel il a tourné le long métrage parce que ça crève les yeux que le film déborde d'idées à la seconde au niveau mise en scène. Et pourtant l'histoire ne s'y prête pas forcément. On pourrait se dire lorsqu'on voit les premières images, « Ah ouais, mais à quoi ça sert d'avoir tourné ce film en 48 images, 3D, 4K, ça n'a aucun intérêt ? » Eh bien si, parce qu'il y a des transitions de dingue dans ce long métrage. Les transitions sont de l'ordre de la perfection, il faut l'avouer. Il y a un travail sur la profondeur de champ qui crève les yeux et qui aurait pu être monumental en 3D. Il y a un travail sur la puissance de l'image que le 48 images là aurait pu rendre extrêmement réaliste et pas du tout factice comme ça pouvait être malheureusement le cas avec le Hobbit parce qu'à Zota, le 48 images renforçait la facticité des effets spéciaux. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vu qu'il n'y a quasiment aucun effet spécial ou les effets spéciaux sont des effets de transition, on aurait eu un film qui aurait pu être de l'ordre du documentaire et qui aurait pu être un énorme coup de poing dans la gueule du spectateur. Je ne peux faire que des pours ou que des et si, ou que des suppositions avec la mise en scène parce que je n'ai pas le vrai modèle de scénographie qu'a voulu mettre en place Angli dans son long métrage. Je n'ai que la vague guidée placardée sur un écran 2D. Alors que là, j'aurais dû avoir envie de plonger ma main dedans cet écran. J'aurais dû avoir envie d'être avec cet homme et de comprendre son combat. Et j'ai l'impression que cet écran là m'a vraiment bloqué. Mais sinon, la mise en scène aurait pu être monumentale. Enfin, on la voit, l'ambition, elle crève les yeux, les transitions, les mouvements de caméra, la densité des plans, la fulgurance de certains instants de mise en scène. Enfin, c'est juste impressionnant. Il y a une séquence, je vous en donne une comme ça. Une séquence où il va y avoir les Destiny's Child qui vont chanter. Et les soldats vont être perdus parce qu'ils vont se croire sur un champ de bataille à cause des feux d'artifice et à cause des nombreuses personnes qui sont sur la scène et qui se baladent entre eux. La mise en scène de cette séquence là est juste fantastique. Et tout le travail autour du son, tout le travail autour de la puissance de l'image, tout le travail autour de la manière avec laquelle il conçoit la profondeur de champ également dans les cadres, la manière avec laquelle il la réduit à certains instants. C'est génial, il y a un effet qu'il met en place à certains moments. C'est le flou va venir englober le cadre et va permettre d'avoir la mise au point uniquement sur un endroit du cadre durant quelques secondes. Et ça fait boum, ça fait cette épaisse d'effet qui est rajoutée en plus avec le son. Enfin, il y a des idées folles et c'est chiant de ne pas les voir. C'est chiant de ne pas pouvoir les voir, vraiment. C'est triste. Au niveau du casting, il y a un casting monumental sur ce long métrage. Il y a Kristen Stewart, il y a Gareth Edlund, il y a Steve Martin, il y a Vin Diesel, il y a Chris Tucker, il y a Ben Platt, il y a Tim Blake Nelson. Ils sont géniaux, tous dans des rôles secondaires qui campent à merveille. Mais Joe Halloween qui campe Billy Lynn est excellent. Vraiment, il est impressionnant. Il pose une interprétation qui emmène le long métrage du début à la fin. Et il est vraiment touchant. Il est vraiment, vraiment touchant sur un rôle qui n'est pas forcément simple. Et au final, Un jour dans la vie de Billy Lynn, ou ce qu'aurait pu être Un jour dans la vie de Billy Lynn, c'est un film qui est assez classique dans sa composition dramatique. C'est un film qui a beaucoup de clichés mais qui essaie de les évincer et qui a eu une mise en scène mais qui aurait pu être tellement immense si elle avait été projetée dans le format où il a été tourné à la base. Si un jour je peux le voir dans ce format, ça sera génial parce que franchement, un jour dans la vie de Billy Lynn, de Ang Lee, ça aurait pu être un très grand film s'il avait été dans son format de base. Mais en tant que tel, c'est un film assez classique mais vraiment divertissant et avec un beau message. Donc je vous le conseille quand même si vous avez l'occasion d'aller le voir. A plus !